Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue Gundam ? Et plus précisément donc une revue consacrée au Schwarzitz à l'échelle HG, tirée donc de la dernière série Gundam The Reach From Mercury. Voilà, l'un des tout derniers modèles, donc sorti tout fraîchement donc cette année. Voilà, et un petit Gundam en fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé comme de nombreux autres de la gamme The Reach From Mercury. Donc une réelle bonne surprise, voilà, qui annonce déjà quelque chose de plutôt positif. Je fais un petit coucou au passage donc à mon ami Alucard Zio qui, voilà, attendait cette vidéo avec impatience. Il l'a précommandée, il devrait la recevoir normalement d'ici quelques temps. Donc voilà, mon petit père, de quoi te donner une petite idée donc de ce que vaut cette petite maquette. Voilà, un petit coucou au passage, j'espère que tu apprécieras donc cette revue et que cela te confortera dans ton achat. Alors, les présentations sont faites, alors que devriez-vous de passer dès à présent au vif du sujet ? Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Voilà, rien que l'accord que déjà vous donne plus ou moins l'envie d'acquérir cette petite maquette. Donc notre Schwartzit à l'échelle HG, voilà. Sur la tranche inférieure, nous retrouvons donc notre personnage dans différentes positions avec quelques gimmicks donc d'expliquer. Sur les tranches droite et gauche, la même chose sans surprise. Sur la tranche supérieure, donc nous retrouvons à nouveau notre Schwartzit et puis donc le pilote Loda Nail. Voilà, pour les petites informations de notre boîte et je regarde en même temps, excusez-moi, mais c'est vrai que je trouve l'artoir vraiment de toute beauté. Voilà, en ce qui concerne donc la boîte, donc à l'intérieur de cette boîte, nous y retrouvons différentes grappes. Alors, pas grand-chose, c'est pas ouf, mais bon, on est un petit peu habitué aujourd'hui. Alors déjà, c'est un HG, donc voilà, il ne faut pas s'entendre non plus les HG de base à avoir une tonne de grappes comme ça. Mais bon, en même temps, c'est bien exploité parce que voilà, les grappes sont vraiment bien fournies. Voilà, donc bon, on est vraiment dans la norme. Alors, sur celle-ci, nous retrouverons donc une grappe avec plusieurs petites pièces translucides. Vous connaissez un petit peu le principe pour les aficionados de Gundam et de Witchford Mercury, ces petits effets translucides de toute beauté. Voilà, une grappe blanche, voilà, rien à dire de spécial. Un autre petit grappe blanche, voilà, une petite pièce rose, du translucide. Et puis voilà, rien de transcendant, rien de ouf. Mais voilà, la maquette est plaisante à monter. Pour un débutant, ça peut le faire s'il a quand même tenté déjà de faire un ou deux Gundam avant. Il y a quand même des toutes petites pièces dessus. Donc ça demande un petit peu de patience, de délicatesse et de concentration. Sinon, pour le reste, c'est vraiment, vraiment, vraiment du fun à l'état brut. Donc voilà, pour ce qui concerne les grappes. À l'intérieur, nous y retrouvons, vous, vous doutez, donc, la petite notice extrêmement explicite. Voilà, tout est bien, tout est bien transcrit. Même si c'est en japonais, on commence à avoir de plus en plus maintenant d'annotations en anglais. Et puis, comme tout Gundam, voilà, les dessins, comme on dit, un dessin vaut mille mots. Là, voilà, vous ne serez pas dépaysé, vous ne serez pas perdu aussi dans le montage. Voilà, donc, la petite notice. Et nous retrouvons enfin, pas une, mais deux planches de stickers. Une planche classique, voilà, de type alu brillant. Voilà, donc, on a l'habitude. Alors, vous voyez, je n'ai pas tout utilisé parce que, comme toujours, sur la gamme, donc, Witch from Mercury, pour les mechas qui sont dotés de pièces translucides, Bandai propose deux solutions, deux choix, deux options. La première, c'est, voilà, de masquer, donc, les effets translucides en mettant une couleur opaque. Et puis, donc, les autres que moi, j'aime utiliser, ce sont les mêmes, mais avec l'énergie qui circule. Et du coup, lorsque vous mettez ça sous une pièce translucide, voilà, l'effet optique est vraiment très sympa. Voilà, donc, voilà, vous avez le choix. Donc, cellule énergétique activée ou désactivée. J'ai choisi la version activée. Et puis, j'ai vu ça aussi. Alors, sur le coup, j'étais un petit peu, un petit peu tristoune en me disant, merde, ils donnent des autocollants comme ça pour l'épée. C'est pas ouf. Surtout que, voilà, on a quand même des, 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 comment, des parties plastiques translucides et autres. Je me disais, bon, c'est pas, c'est quand même pas guedin. Et en fait, non. En fait, cette planche-là est vraiment exceptionnelle. Regardez bien, vous allez comprendre. On a l'impression que c'est un Stickers. Alors, ça colle. Voilà. Donc, déjà, effectivement, on retrouve les propriétés du Stickers. Mais surtout, vous voyez, hop, j'en ai décollé un. Je vais vous montrer ça. Voilà. Juste ici. Je vais faire une petite mise au point. Si Monsieur Focus veut bien se prêter au jeu. Et voilà. Donc, nous avons cette pièce autocollante. Mais en plastique, vous voyez, en plastique rigide. Elle reprend sa forme. Et donc, du coup, on retrouve le même procédé que sur cette planche-là. Donc, voilà. Bandai vous propose le choix d'activer les cellules énergétiques. Donc, de l'épée ou non. Et dans ces cas-là, donc, vous aurez ces autocollants à mettre. Voilà. Et du coup, l'effet, eh bien, l'effet est bien rendu. C'est, voilà, c'est un peu plastifié. C'est comme si, tout simplement, vous aviez l'autocollant plus une pièce plastique translucide par-dessus. Voilà. Pour donner l'illusion optique. Donc, ça, c'est vraiment, voilà. J'aime beaucoup. C'est le genre de choses que j'aimerais bien retrouver sur plus de Gundam actuel. Je trouve ça vraiment sympa. Ça vous permet d'avoir des finitions vraiment top. Mais vous comprendrez, donc, lorsque, voilà, lorsque vous découvrirez, donc, ce petit Gundam. Voilà, donc, pour tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Et en termes d'accessoires, c'est pas fou. Nous avons tout d'abord, donc, voilà, deux mains. Hop là. Alors, je vais essayer de refaire un zoom parce que je me rends compte que là, c'est vraiment ultra petit. Sinon, voilà, deux petites mains gauche et droite, voilà, qui vous permettent de maintenir l'épée d'un côté ou de l'autre. Nous retrouvons différentes petites pièces, voilà, de connexion, donc, qui vont permettre à l'épée, puisque, voilà, l'épée possède plusieurs gimmicks, donc, qui vont permettre à l'épée, donc, de pouvoir changer de forme et surtout, donc, d'utilité. Donc, surtout, à ne pas perdre, prévoyez un petit sachet Zip, hein, pour les avoir constamment avec vous. Nous avons également une main ouverte, voilà, le petit détail, quand même, qui fait plaisir. Nous avons également ce petit effet translucide, voilà, qui va venir se fixer sur l'abîme Saber. Voilà, le sable, le sabre d'énergie. Et pour conclure, la méga épée de la mort qui tue, voilà, donc, capable, comme pour de nombreux autres Gundam de cette série, donc, de former, de se séparer pour former plusieurs drones d'attaque ou de défense, voilà, mais également, donc, rajouter des pièces d'armure supplémentaires. Enfin, bref, vous verrez, le, le, voilà, les gimmicks sont vraiment très, très sympas et très bien pensés. Voilà, et comme vous pouvez le voir aussi, niveau panel lining, on a de quoi se faire plaisir, sans que ce soit à outrance. Mais voilà, de quoi, donc, bien détailler, voilà, cette méga épée de la mort qui tue. Et ce sera tout pour les accessoires. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé, comme c'est parfois le cas, donc, avec les Gundams de cette série Witch from Mercury, j'aurais bien aimé un petit socle. Voilà, tout simplement, un petit, qu'un petit socle soit fourni avec, c'est pas le cas. C'est un petit peu dommage, parce que c'est quand même une maquette qui coûte un petit peu plus cher que les maquettes de base Gundam Witch from Mercury. Donc voilà, un petit socle, ça aurait fait vraiment plaisir là-dessus, il y a encore du boulot à faire avec Bandai. Mais bon, voilà, ne désespérons pas, au moins, on a quand même ce qu'il faut en termes d'accessoires. Et passons à présent, donc, à ce qui nous intéresse le plus, notre Gundam Schwerzette à l'échelle, donc, high grade. Voilà, pas très grand, mais avec des finitions vraiment très, très soignées. J'aime beaucoup ce blanc un peu cassé, un petit peu satiné. Voilà, je trouve que vraiment, c'est pas mal du tout, et c'est pour ça que je n'ai pas ajouté, donc, je n'ai pas fait de peinture, par exemple, ou utilisé de vernis ou de lac. J'ai juste, voilà, fait un petit panel lining, histoire de rehausser les finitions. Et puis, voilà, je trouve amplement suffisant. On peut se faire plaisir en termes de panel lining. Alors, j'ai utilisé, évidemment, donc, le Gundam Marker classique. Et puis, un petit peu de june et d'énamel pour les parties les plus petites, notamment celle du visage. Voilà. Et en parlant de visage, eh bien, écoutez, on va faire tout de suite... Hop, je vais essayer, voilà, de faire un petit zoom, de me mettre dans l'axe, comme ceci. Et regardez-moi ça, ce visage, il est absolument extra. Alors, sachez que si vous voulez faire les trois narines, alors, ce que j'appelle les trois narines, vous voyez, c'est les trois petits points noirs qui sont côte à côte. Pour ça, j'ai vraiment utilisé du jus d'énamel, parce qu'avec le feutre, ça ne rentre pas correctement dans la surface. Celle-ci n'est pas assez creusée. Ce qui fait que lorsqu'après, vous allez essuyer, donc, les excès, vous allez virer systématiquement, donc, le marqueur Gundam. Donc, voilà, si vous avez du jus d'énamel, utilisez-le pour une partie du visage, voilà, qui est vraiment très, très réuni, avec son espèce d'anneau sur le dessus de la tête. Voilà, nous avons une petite pièce translucide, ici, avec l'autocollant d'énergie activée, voilà, c'est comme ça que je les préfère. On le retrouve également, donc, au niveau, au niveau des épaules. Alors, j'ai une petite loupiote là, malheureusement, je crois que les piles sont un peu nazes. Voilà, on va essayer de voir, vous voyez, ça réfléchit un petit peu la lumière, c'est vraiment très, très joli. Voilà, nous avons également, donc, des petits autocollants brillants rouges, juste à ce niveau-là. Voilà, voilà, au niveau de l'avant-bras. On retrouve également du translucide, donc, voilà, au niveau des pectoraux, avec, là encore, donc, voilà, l'énergie qui circule dans notre méca. Et puis, juste ici, voilà, sur le haut des cuisses, là encore, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les autocollants, vous avez le choix de mettre les autocollants, donc, avec l'énergie activée ou avec l'énergie désactivée. Et dans ce cas, donc, vous n'aurez que du noir, donc, voilà, à travers le plastique translucide. Voilà, vraiment une petite beauté. Alors, en termes d'articulation, eh bien, nous avons quelque chose de plutôt correct. Vous pouvez incliner la tête de haut en bas, mais également de droite à gauche, sans compter, bien entendu, voilà, la rotation à 360. Alors, j'y vais mollo parce que, voilà, nous avons les V-Fine, ici, qui sont extrêmement fines. Ça me ferait chier de, voilà, de tout péter. Nous avons également, donc, voilà, une rotation du bras à 360. Et nous avons, donc, un joint papillon, voilà, vous voyez, qui vous permet, donc, de pouvoir avancer, si vous le souhaitez, le bras vers l'avant. Ça, j'aime beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment sur du HG. Donc, voilà, suffisamment intéressant pour que ce soit annoté. Voilà, nous avons, donc, l'épaulette que nous pouvons lever également. Et si vous voulez, donc, voilà, faire la pub d'OV, regardez-moi cette amplitude de mouvement impeccable, voilà, rien à dire. Nous avons toujours, donc, au registre des articulations, alors, je remets tout ça correctement, voilà. Nous avons, donc, une rotation à 360 du bras, une articulation du coude, voilà, optimum. On ne peut pas faire mieux. L'amplitude est vraiment au maximum. Nous avons la mimine, donc, que l'on peut, voilà, bouger de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi, donc, pourvu, vous l'aurez deviné, c'est logique, d'une rotation également à 360. Tout comme, voilà, le bassin, je vais essayer de vous faire ça proprement, voilà, le bassin, tu peux également tourner de façon intégrale. Voilà, le grand écart, Jean-Claude Vandamme, J-CVD. Alors, le grand écart, J-CVD, voilà, alors, je vais plutôt tourner, voilà, les parties de son armure de façon, voilà, à gagner en amplitude. Regardez-moi ça, nickel, rien à dire, voilà, vous avez ces parties-là également, hein, sur les côtés, donc, qui peuvent, voilà, qui peuvent pivoter sur elles-mêmes. Nous avons, donc, le grand écart latéral, et pour ça, voilà, je vais ouvrir les petites jupettes avant. Je recule également, donc, la jupette principale arrière, voilà, on a quelque chose de pas mal du tout, voilà, à noter également, donc, que le bassin peut également, donc, s'incliner, voilà, on peut pencher le bassin vers l'avant. Ça, c'est un petit gadget, franchement, que je trouve super sympa aussi, une petite articulation qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus sur du iGrade. Concernant les genoux, alors, qu'est-ce que nous avons là, voilà, vous voyez, hop, voilà, là encore, l'articulation est réprochable, grâce à la double charnière qui se situe, donc, au niveau du genou, voilà, on a vraiment un mouvement en plus très fluide. Vous pouvez également, donc, bouger cette petite partie-là sur le haut de la chaussure, vous pouvez également lever et baisser la pointe avant du pied. Et puis, donc, idem pour le talon, et si vous le souhaitez, vous pouvez, pourquoi pas, voilà, hop, disposer votre robot, votre mecha comme ceci, si vous voulez, éventuellement, donc, qu'il gagne en stabilité. Donc, voilà, un niveau articulation pour un G, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment extra. On a vraiment de quoi, vous voyez, tout est vraiment bien conçu, hein, on a vraiment de quoi, voilà, s'éclater, voilà, lui donner des poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. Et puis, donc, comme je le disais, hein, voilà, le petit coup de panel lining qui, voilà, qui embellit, je pense, cette petite maquette. Et dernière chose, donc, nous avons, voilà, le backpack avec les propulseurs, donc, qui sont également inclinables de haut en bas. Voilà, backpack, donc, qui est amovible, bien entendu. Voilà, vraiment, qui fait super plaisir, et dans le registre des choses qui font plaisir, sachez, donc, voilà, et on revient sur son épée, sachez qu'il est possible, donc, de venir stocker l'épée, bien sur notre personnage. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour cela, vous allez, hop, à l'aide de votre ongle, voilà, venir ouvrir cette partie-là, c'est valable également dans l'autre sens, hein, vous sortez la petite poignée, juste ici, vous rabattez, voilà, le petit panneau, comme ceci, vous prenez l'un des deux morceaux du backpack, vous faites tourner le petit cylindre, juste ici, hop, 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 on fait tourner le petit cylindre, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vient y fixer, voilà, son épée, et voilà, en matière de stockage, si vous voulez le présenter sans arme, voilà ce que ça donne, voilà, le petit détail qui tue et qui fait également bien plaisir. Petite chose que j'apprécie également, comme vous pouvez le constater, malgré sa petitesse, sa finesse et le poids de sa méga épée, regardez, l'articulation du bras ne flanche pas, voilà, on n'a pas le bras mou, l'épée reste bien en haut, voilà, comme ceci ou comme cela, contrairement à certains gunpla, nous en connaissons tous, donc, pas mal d'ailleurs, qui ont tendance à, avec le poids de l'épée, à faire plier le bras, enfin, le faire chuter, là, voilà, vraiment, les articulations ne bronchent pas. Donc, un autre truc qui fait bien plaisir à ce niveau-là, et vous avez, comme je vous le disais, donc, l'ouverture de chaque côté, voyez, cette ouverture-là qui vous permet, si vous voulez, porter l'épée, donc, de la main gauche ou de la main droite, voilà, c'est tout à fait possible, et vous pouvez même, également, donc, grâce, voilà, à ce petit ergot que l'on a sorti du panneau, voilà, venir changer l'épée, euh, la mimeine, mettre le point fermé, et si vous le souhaitez, voilà, on met en action le joint papillon, on vient choper l'épée comme ceci, hop, ce qui vous permet, donc, de pouvoir, voilà, donner un autre, un autre type de pose, voilà, et, donc, les deux mains sont, du coup, utilisées pour maintenir l'épée, voilà, encore un genre de gimmick que j'aime bien, qui est bien conçu, et bien pensé, voilà, des petits détails, hein, qui font toute la différence, cette gamme est vraiment riche en excellentes surprises. Et tout comme ses potes, le Lefreeth, ou le Aerial, ou Aerial Rebuild, sachez, donc, que nous avons un gimmick, donc, proposé, cette fois-ci, par l'épée, et non, par le bouclier, voilà, donc, vous pouvez, tout d'abord, voilà, retirer ces parties-là, ensuite, on vient écarter, voilà, les deux lames de chaque côté, on vient les déclipser, eux aussi, voilà, on rentre cette petite pièce à l'intérieur, tac, tac, et, donc, on se retrouve avec tous ces petits accessoires, donc, qui peuvent servir de drone, comme je vous l'ai dit, hein, donc, d'attaque, de défense, alors, pour cela, donc, il faudra un socle, bien entendu, adapté à ce type de configuration, mais imaginez, donc, voilà, sur votre socle, des petits bras transparents qui viennent, donc, maintenir les différents éléments, donc, des armes ou du bouclier tout autour de notre schwarzette, où vous pouvez aussi, donc, voilà, aller un petit peu plus loin dans le délire, et venir séparer, voilà, ces parties-là, en quatre, tac, tac, et tous ces éléments-là, donc, vous pouvez les utiliser pour, voilà, vous créer plusieurs types d'armures, donc, sur notre, sur notre petit, petit schwarzit, et donc, et bien ça, on va voir tout de suite après, voilà, les différentes possibilités de fixation et de connectique. Vous aurez, donc, le choix entre cette première config, on peut, donc, s'imaginer que ces différents éléments, donc, qui formaient initialement l'épée, sont là, sous une forme plutôt de bouclier, qui va permettre, donc, à notre héros, voilà, de pouvoir se protéger contre différentes attaques, vous voyez, on peut, si on le souhaite, voilà, rabattre, voilà, les différents éléments, comme ceci, ou les écarter, un peu plus, comme vous le souhaitez, hein, c'est votre jouet, vous faites ce que vous voulez avec, voilà, donc, pour la première config, vous aurez également cette autre configuration, cette fois-ci, voilà, les différents éléments de sa lame, façon, hop, façon croix, comme ceci, voilà, très sympathique aussi, vous voyez, même de dos, l'ensemble reste, je trouve, harmonieux, et plutôt bien intégré, ou encore, cette configuration, toujours dans l'esprit, donc, d'un X, sauf que cette fois-ci, au lieu de le placer sur le backpack, on le met, donc, au niveau de la jupette arrière, voilà, et nous avons enfin, donc, cette dernière configuration, que moi, j'utilise personnellement, pour l'exposition, voilà, avec donc, deux côtés énergétiques, de face, et deux autres, vers l'arrière, voilà, pour lui donner plus de propulsion, je trouve, voilà, cet ensemble, cet assemblage, là, personnellement, voilà, c'est celui qui me convient, qui me convient le plus, et en plus, le petit plus, c'est que, on peut, voilà, équilibrer davantage, la figurine, grâce aux deux ailettes du bas, plus qu'à récupérer, donc, le sabre, voilà, qui était au milieu, des morceaux, de l'épée, alors, si je regarde la caméra rouge, je ne vais rien voir, voilà, on vient enfiler, notre effet, voilà, translucide, le sabre, le bim saber, et voilà, notre chouarzette, prêt à en découdre, avec les vilains mechas, et franchement, le look, l'allure, c'est juste badass, j'adore, et je suis fan, voilà, les petits amis, c'est d'ainsi donc que s'achève, ma revue du jour, consacrée au plutôt très, très sympathique, chouarzette, à l'échelle high grade, tirée de la toute dernière série, Gundam, The Bridge from Mercury, j'espère que d'autres modèles sortiront, j'espère surtout que nous aurons pour changer un petit peu de RG, ou voire même de Master Brain, ce serait franchement, franchement top, plutôt que d'avoir à chaque fois, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de AG qui sortent dans cette gamme, voilà, j'aimerais bien avoir d'autres, des modèles un peu plus, un peu plus complexes, et je ne pense pas être le seul, sinon franchement, la figurine, vous avez pu le voir, c'est top, les articulations sont parfaites pour la taille, les plastiques sont robustes, on peut se faire plaisir au niveau du panel lining, toujours ces petits effets que j'aime bien, de plastique translucide, voilà, qui recréent une forme d'énergie au personnage, dans divers endroits, ça je trouve ça vraiment pas mal, une figurine qui est très plaisante, également à monter, alors allez-y, juste mollo, lorsque vous montrez la tête, pour les V-Fine, qui sont vraiment très très fines, et très fragiles, pour le reste, c'est juste du bonheur, j'espère donc que cette rubule vous a plu, n'hésitez pas, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous en avez pensé, mon petit pote, Icarus Collection, j'espère que cette revue, t'a permis de confirmer ton choix, voilà, d'être sûr que tu vas vraiment apprécier, cette figurine, crois-moi, elle est du tonnerre, je sais, tu vas l'aimer, je ne m'inquiète pas du tout, voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, et de bonnes vacances, pour celles et ceux qui, comme moi, ont la chance d'y être, d'avance, merci comme toujours, pour tous vos petits pouces bleus, qui me font, vous le savez, infiniment plaisir, et on se retrouve très vite, pour de nouvelles aventures, je vous souhaite donc, un excellent week-end, amusez-vous bien, profitez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchous ! Eh ben, ça, c'est du mécan ! Ouais, elle est balèze, la femme de Schwarzenegger, Schwarzenegger, et une vaine pourrie, une... I would have waited an eternity for this, it's over, Prime.